Et en 6 mois, tu vas devenir le roi du business en France. T'es prêt ? Ouais. Et alors tu vas changer de costard, parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout. Je savais pas que ça. Alors à partir de demain, tu vas prendre une chambre en ville, dans un hôtel, de luxe, 4 étoiles. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon ? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose est la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Ça fait l'heure, ça ? Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Et alors, dis-moi bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé, celui-là. Je me suis rendu compte après. Bonjour. Voilà, tu le sens toi-même maintenant. Oui. Je peux sourire en même temps ? Tu peux aussi. On sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Pas trop de sourire ? Pas trop. Non, tu vois. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris ? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois ? Oui, c'est ça. Bon. On va vers un petit test. Et de dire deux, trois choses étonnantes comme ça. Mais qui ne devront pas t'étonner. D'accord. T'as compris ? Tu es bien concentré. Quand même, c'est ça. Tu sais que ton père était avec le petit pompiste avant ? Tu vois ? Non, ça ne doit pas t'étonner. D'accord, oui. Non, mais là, c'est... C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. D'accord. Là, tu imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Ah, ben voilà. Non, mais tu recommences. Je n'avais pas un autre exemple. Non, mais c'est un autre exemple saisissant. D'accord. Mais celui-là, il est saisissant. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais, tu te ressembles au Christ. Voilà. Cœur plongique. Il faut que je ne passe à rien ? Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain, même. Un peu endormi ? Pas trop. D'accord. Rien. Tu vois ? D'accord. Allez-y, là, parce que je le... Non, je ne te dis rien. C'est ça qui doit t'étonner. Il sentait un petit étonnement, m'entendez. Oh, ça m'étonnerait. J'ai fait comme vous m'avez dit, là. Tu sais que tu me plais bien, toi. Ouais. Mais oui, mais je ne sais pas si... C'est ça, quelque chose étonnant. C'est gênant, parce que je ne sais pas si vous êtes dans le test ou... Ah non, il est dans le test. Oui, non, mais vous me dites... Mais ça ne devrait pas t'étonner. Oui, d'accord. Bon. Des croyants ? Je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est comme vous voulez. Ce n'est pas... Avec mon fils, c'était très croyant. Avec ma fille, c'était complètement athée. Parfait. Avec vous, je dois être comment ? Moi, je crois qu'aux mathématiques. Donc, on n'a que ce qu'on mérite. Et vous pensez que... Que je mérite d'être là avec vous ? Je commençais à le croire.